Bonjour à tous, c'est Lingen Sia, auteur du guide du blogueur, formateur et blogueur sur solopreneur.fr. Je vous accueille ici chez Costart, l'espace de coworking où je travaille à Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler du personal branding. Le personal branding, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'utiliser un individu, donc en l'occurrence vous, en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, utilisez votre image pour développer une image de marque. Non pas seulement jouer sur notre logo, le nom de notre entreprise, mais jouer sur qui vous êtes-vous en tant qu'entrepreneur pour gagner la confiance de vos prospects. Pour faire cela, je vais vous donner des conseils très pratiques en utilisant des exemples très concrets et nous allons passer maintenant sur l'ordinateur. Commençons par LinkedIn. Tout d'abord, sachez que vous pouvez publier une sorte de mini-biographie sur votre page LinkedIn. Plutôt que de simplement décrire votre expérience comme sur un CV classique et votre formation, prenez le temps comme Vincent Avenzi de parler, de partager votre vision, votre mission et montrer que vous n'êtes pas simplement en train de faire un job, mais qu'il y a quelque chose de passionnant dans ce que vous faites. Et en partageant cette passion-là, vous allez donner envie aux gens de vous suivre. Facebook, vous connaissez évidemment et vous connaissez les vidéos en direct, les fameux likes. Utilisez ces lives au maximum. À chaque fois que vous en avez l'occasion, vous prenez peut-être un petit risque de faire des choses que vous ne pourrez pas rattraper plus tard, mais sachez que ces lives, vous avez la possibilité soit de les sauvegarder et de les diffuser comme ici, Gary Vaynerchuk le fait, ou soit si vous n'en êtes pas satisfait et que vous avez fait une petite bêtise, eh bien tant pis, vous supprimez la possibilité de revoir la vidéo. Ne cherchez pas à atteindre un résultat très professionnel. Même quelqu'un comme Gary Vaynerchuk, un très grand entrepreneur américain, fait des vidéos très simples et ça offre une certaine proximité avec son public. Marina Merkley, qui n'est rien d'autre que ma fiancée, je lui ai donné le conseil suivant. C'était d'un événement au Web 2017, de tweeter des citations des conférenciers et de mettre en valeur leur message. Il y a un principe très simple sur le Web et ça marche évidemment dans la réalité, c'est que plus vous flattez les gens, plus vous mettez en valeur les gens, plus les gens vont vous apprécier et vont partager ce que vous faites. Vous voyez bien ici qu'à chaque fois, elle a 5 likes, 3 partages, 4 partages. Vous voyez que ça évolue en fonction du temps. Donc, passer du temps à partager le contenu d'autres personnes et à valoriser d'autres personnes, c'est le secret du networking. Instagram, que vous connaissez, on peut publier des photos, des vidéos, même des vidéos en direct. Ce que je vous propose ici, c'est de vous inspirer de Rodesign, qui est un sketchnoteur, un designer, un auteur. Et ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il publie les dessins qu'il fait sans que ce soit à but professionnel. Il partage simplement son quotidien en montrant ce qu'il fait pour inspirer son lectorat et pour raconter un petit peu son quotidien. L'objectif est non pas de montrer que des choses très pros, mais de donner l'impression aux autres qu'il est une personne comme les autres et il écrit des choses simplement. Donc, partagez votre quotidien. Ça va vraiment faire plaisir à votre communauté. YouTube est un moyen extrêmement valorisant aujourd'hui pour promouvoir votre business. Ici, Antoine Blanchemaison, entrepreneur et digital nomade. Il nous fait partager son parcours, son tour du monde tous les jours à travers une vidéo, un vlog. Vous n'êtes pas obligé de faire comme lui, évidemment, de rentrer dans beaucoup de détails, mais l'idée, c'est de donner des conseils régulièrement, de partager un peu votre quotidien, de vous mettre un petit peu en avant et ça crée de la confiance avec vous. Une fois que vous avez regardé deux, trois vidéos d'Antoine et que vous appréciez ces vidéos, vous ne pouvez faire autrement que de lui faire confiance. Enfin, le blogging. Je prends mon cas personnel. Ici, sur mon blog, je publie chaque mois un bilan de mon business. vu que je cherche à inspirer, à encourager des entrepreneurs web, je veux leur montrer les dessous de mon business, les bons côtés comme les mauvais côtés, les réussites comme les échecs. Et chaque mois, je montre combien je gagne, combien je dépense et les grands points de mon business. et je ne raconte pas simplement les aspects purement liés à mon business, mais je vais parler aussi de ma santé, de mon bien-être. Un dernier conseil à vous donner, prenez du plaisir dans vos publications. Vous êtes le premier ambassadeur de votre marque. Vous y croyez. Vous avez un trésor à proposer à vos prospects, à vos clients. Mettez-y du vôtre et vendez ce produit avec authenticité, avec votre cœur, avec vos tripes et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats. C'était Lignentia et je vous dis à très bientôt.